On va se lever ensemble. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu particulièrement ce matin. Alléluia. Dans un petit prophète, le prophète Miché. Le prophète Miché, au chapitre 7. Miché, chapitre 7. Et nous allons lire au verset 18 et 19. Et nous allons voir donc ce message intitulé « La guérison de nos souvenirs ». La guérison de nos souvenirs. Miché, chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Merci, Seigneur Jésus, pour la guérison de nos souvenirs. Merci, Seigneur, pour ce que tu as promis dans ta parole au travers du prophète Miché. Tu es le Dieu vivant. Il n'y a personne comme toi, Seigneur, capable de pardonner nos péchés, capable d'oublier nos péchés, capable de prendre plaisir à une miséricorde éternelle. Merci, Seigneur. Veuille bénir ce message et qu'il puisse pour nous s'implanter dans nos cœurs et que nous puissions le repousser, Seigneur, contre les forces diaboliques, contre les démons de l'enfer qui accueisent l'Église, qui accueisent les chrétiens. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre et à réaliser tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La guérison de nos souvenirs. Alléluia. On se rappelle, évidemment, donc, il y a quelques années, le chanteur français, Alléluia, Johnny Holiday, qui chantait Souvenir, Souvenir. Vous voyez, nous, nous avons des souvenirs comme chrétiens. Et évidemment, nous allons parler d'un sujet particulier ce matin par rapport à nos souvenirs. Les souvenirs, nous les avons toujours avec nous. Ils sont là. On se souvient. Ça veut dire on se rappelle. Il y a des choses dont on se souvient très, très bien. Certains souvenirs sont bons. Et étant donné qu'ils sont bons, ça nous fait du bien d'y repenser. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que nous revivons ce passé avec joie. D'autres souvenirs sont mauvais. Il y a des souvenirs qui ne sont pas bons du tout et ça nous dérange. Ça nous dérange totalement de repenser à certaines choses qui nous sont arrivées ou que nous avons faites. Et il y a certains souvenirs qui sont toujours avec nous, qui sont neutres. Dans le sens que ce n'est, ça nous fait ni chaud ni froid, hein, ce n'est ni mauvais ni bon, vous voyez. Et nous n'avons absolument aucune émotion par rapport à ce genre de souvenirs. On sait qu'en enfer, le Seigneur a dit à l'homme riche, « Souviens-toi. Souviens-toi. » Ce qui veut dire que la pire chose qui existe en enfer et pour l'éternité, c'est que les gens pourront se souvenir. Et je pense que c'est peut-être ce que Jésus a voulu dire en disant, c'est le lieu où le ver ne meurt pas. Le lieu où le ver ne meurt pas. Où les souvenirs vont rester. Des gens qui ont entendu la parole de Dieu. Des gens qui ont été, je dirais, sous l'action de l'esprit, ils ont résisté à l'esprit de Dieu, à la conviction que l'esprit avait sur eux pour les amener à la croix du calvaire. Et ces gens-là, damnés pour l'éternité, vont se rappeler. Quelque chose d'inimaginable. Le Seigneur, Aria, nous a donné cette histoire qui n'est pas une parabole, mais une réalité de cet homme riche à qui il a été dit en enfer, « Souviens-toi. » Sur la terre, sur la terre. Ce qui veut dire qu'il pouvait se souvenir de sa vie terrestre. Sa vie terrestre qui vivait dans le luxe, il vivait dans l'insouciance de l'éternité, dans l'insouciance totale de Dieu et des jugements à venir. Et là, il s'est retrouvé en enfer. Souviens-toi, souviens-toi, que tu as eu tes biens pendant ta propre vie sur terre. Et que Lazare, qu'il connaissait très bien lui, pendant ce temps-là, était dans la félicité éternelle. Mais pour nous comme chrétiens, notre marche chrétienne, depuis que nous avons accepté le Seigneur, j'aimerais dire que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu que son enfant soit tourmenté par des souvenirs du passé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons encore en train de se dire, « Ah ben peut-être si, j'ai fait si avant d'être sauvé. » Ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur, donc, que nous soyons tourmentés d'aucune façon et manière par les souvenirs du passé. Le diable aime faire remonter le fumier. Il aime faire remonter la boue à la surface, voyez. Mais le Seigneur me dit qu'il a jeté cela au fond de la mer. Et le diable descend au fond de la mer et il bouge tout ça, la vase, pour faire remonter cela à la surface, voyez. Nous devons nous appuyer sur ce que Dieu déclare. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie le péché ? Qui oublie le péché ? Il dit, il prend plaisir à la miséricorde et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer, au fond de la mer, tout leur péché. Merci Seigneur. Nous allons parler de cela ce matin. C'est très important parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la victoire dans leur vie chrétienne parce qu'ils sont toujours tourmentés en se disant, mais peut-être que Dieu m'en veut, qu'il m'a pardonné. Oui, mais ils ont toujours un certain remarque ou une appréhension par rapport à leur vie passée. Et ça, il faut bien le savoir, ce qui est aujourd'hui, donc, dans l'église chrétienne, avec les faux prophètes appelés les psychologues, ils sont en train de ramener la fange du passé. Voyez, même avant que le chrétien ait été sauvé. Et cela est interdit dans la parole de Dieu, puisque la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, enfouies, englouties, oubliées de la part du Seigneur. Et voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles, sont devenues nouvelles. Amen. Aucune expérience d'avoir votre venue à la croix, d'avoir votre venue au calvaire, ne devrait avoir le droit d'élever sa tête sale, pour harceler votre conscience, pour harceler, pour attaquer la conscience du croyant. La confession du péché amène le pardon. Une confession authentique, voyez, du péché amène, entraîne, enclenche automatiquement le pardon. Si tu confètes de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu es venu à la croix du calvaire, si tu as demandé véritablement pardon de tes péchés au Seigneur, et que tu les as abandonnés, alors ne laisse pas le diable te voler ta victoire. Ne laisse pas Satan te voler ta victoire. En enfer, c'est le verre qui ne meurt pas. C'est infernal de ramener le passé. C'est infernal, c'est de l'enfer, c'est diabolique, de ramener le passé toujours et toujours, et de jouer, ah mais dans le passé, ah j'ai fait ci, ah j'ai fait ça, et ainsi de suite. Non, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, voyez. Si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et si nous sommes véritablement nés de nouveau, nous avons la vie du Seigneur, voyez. Le pardon, si je suis pardonné, ça veut dire que la condamnation qui pesait sur moi est totalement écartée. Totalement écartée. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et plus que cela, nous purifier de toute iniquité. C'est la parole du Seigneur et nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus-Christ. C'est notre témoignage. Je dois m'attacher à mon témoignage de peur que justement le diable ne m'enlève mon témoignage. C'est une bataille spirituelle. Je dois savoir qui je suis, pourquoi je le suis, où je suis venu, et ne pas me laisser mettre sous le pouce du diable, sous un joug de condamnation. Voyez, nous devons accepter qu'il n'y a aucune condamnation du passé qui peut tourmenter légitimement le chrétien. La Bible est claire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit du Seigneur. Aucune condamnation. Qui les condamnera ? Qui les accusera ? Voyez, je vais vous le dire. Qui ? La réponse est Satan. Voyez, c'est le diable. Voyez, ou alors des chrétiens charnels qui marchent avec le diable, voyez, et qui ne marchent pas selon le Seigneur, donc peuvent évidemment essayer d'accuser, voyez, ou de condamner le chrétien qui a été lavé de son péché passé. La Bible dit que l'apôtre Paul lui-même déclare, il dit, « Oubliant ce qui est en arrière ». Oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. De nouvelles créatures en Jésus-Christ. On va aller lire dans la parole de Dieu, dans Romains 8, Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Il est dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu » Êtes-vous conduits par l'Esprit de Dieu ? Amen. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire d'esclavage, vous voyez, pour être encore dans la crainte, dans la peur, vous voyez, dans la servilité, dans la servitude. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous sommes adoptés, nous ne sommes plus orphelins, vous voyez. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba Père ». Nous avons un Père maintenant, et ce n'est plus le diable, c'est Dieu. Et l'Esprit lui-même, en personne, rend témoignage à notre esprit que nous sommes. C'est une réalité, je suis, vous voyez, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants du Seigneur. Et le verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ? » C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous a justifiés. Vous voyez, on peut reçoivre toutes les accusations qu'on veut. Dieu nous a justifiés. Qui les condamnera ? Christ est mort, il me semble, vous voyez. Bien plus, encore plus, vous voyez, il renchérit. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Ça veut dire que Jésus-Christ s'est relevé de son tombeau, comme nous, nous pouvons, je dirais, repousser une toile d'araignée. Jésus n'est pas allé derrière la pierre, vous voyez, pour essayer de rouler la pierre avec la force qu'il avait. Non, non, non. Il est passé au travail du tombeau, un ange a roulé la pierre. Pourquoi il a roulé la pierre ? Pour simplement que ceux qui viendraient boivent. Regarde, vous voyez, Christ a vaincu la mort, le Père l'a ressuscité, alors il a balayé la mort du revers de la main, et il vit maintenant donc à jamais. Il est ressuscité. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est ressuscité, vous voyez. Et où il est maintenant ? Eh bien, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il prie en ma faveur, et il prie en ta faveur, mon frère et ma sœur. Amen. Le diable peut essayer, le diable peut se vanter, se faire aller la bouche, vous voyez, mais nous repoussons tout cela, vous voyez, parce que maintenant, nous avons le droit de jouir de tous les privilèges de notre héritage en Jésus-Christ. Paul va dire, si nous sommes enfants, vous voyez, si je suis né dans une famille, si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous sommes héritiers. Je vais hériter dans la famille, vous voyez. Nous sommes héritiers. Héritiers de qui ? Héritiers du Père, et co-héritiers, évidemment, avec le Fils. L'héritage du Fils, eh bien, va aussi tomber sur moi. Et tout ça, ça vient du Père. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui. Hallelujah. Merci Seigneur. Cependant, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui acceptent le fait que Jésus-Christ est mort pour leur péché, mais ils ont la porte, je dirais, ouverte dans leur mémoire, dans leurs souvenirs, et ça les trouble, consciemment ou inconsciemment. Vous voyez ? Ils sont tourmentés, tourmentés, même si l'Esprit de Christ veut les libérer de ces souvenirs mauvais, de ces rappels d'une vie passée, de ce qu'ils ont accompli, alors qu'ils pataugeaient littéralement dans la vase avec le diable. Vous voyez ? Premièrement, le pardon. Le pardon. Vous voyez ? Jésus a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos péchés, parce que nous aussi, nous aussi, nous pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensés. Amen. Il y avait un Juif qui était à l'hôpital, et ce Juif a été totalement et entièrement guéri uniquement quand il a pardonné aux nazis. Quand il a pardonné aux nazis, il y a eu soudain une relation directe, un lien direct entre sa guérison et son pardon. il a pardonné à ce que les nazis avaient fait pour lui vis-à-vis des Juifs de la deuxième guerre mondiale. Il a laissé le Saint-Esprit venir guérir ses mauvais souvenirs. Ses mauvais souvenirs qui étaient là dans son cœur depuis la guerre. guéri dans son cœur pardonne aux nazis. Vous voyez. Et il a été guéri. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont passés au travers de leur vie, je dirais physiquement et spirituellement comme des mutilés. Comme des mutilés, vous voyez, parce qu'ils avaient un esprit qui ne pardonne pas. Un esprit qui ne pardonne pas, vous voyez, et c'est sur ce point que le croyant, le chrétien véritable doit prendre l'initiative pour chercher la guérison de ses souvenirs. Il faut que nos souvenirs, qu'on soit guéri totalement de nos souvenirs. Jésus nous a déjà pardonnés. Il nous a pardonnés. On est pardonnés. Vous voyez. Que devons-nous faire ? Vous voyez. Pardonnez les autres. Nous devons pardonner aux autres. Vous voyez. Si nous voulons connaître la félicité soulageante, le bonheur, je dirais, d'être au repos et d'être soulagés. Jésus a prié du haut de la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai été pardonné. Je ne savais pas ce que je faisais. J'agissais, va dire l'apôtre Paul, par ignorance. Vous voyez. Par ignorance. si je ne pardonne pas, il va y avoir dans mon cœur de la tension. La corde sera tendue à bloc. Vous voyez. La tension, il va y avoir de l'agitation dans mon cœur. La Bible dit dans Ephésiens 5 verset 32 « Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, vous voyez, comme Dieu vous a pardonné en Jésus Christ. » Comme Dieu vous a pardonné, comme Dieu m'a pardonné en Jésus Christ, je suis obligé de pardonner. Je dois pardonner. je suis fils de mon Père. Mon Père pardonne. Mon Père oublie les péchés, les miens premièrement. Alors moi aussi je dois oublier les offenses. Je dois pardonner. Et ainsi je vais continuer une vie d'action de grâce, de louange, une vie libre. Je ne serai pas pris dans l'étau je dirais de rancune, d'amertume, d'aigreur qui viendra sur moi parce que je ne veux pas pardonner. ça c'est terrible. Et le chrétien il reste là, il est mutilé d'une sorte de paralytique religieux qui n'arrive pas donc à prendre son expansion dans la présence du Seigneur. Chers amis, l'anxiété, beaucoup de chrétiens sont anxieux, redoutent ceci-là parce qu'ils n'ont pas cette relation je dirais propre et directe avec le Seigneur parce qu'ils gardent des bobos, ils gardent ce qu'on appelle en langage commun des crottes sur le cœur. Vous voyez ? Les crottes sur le cœur ça poubelle. Vous voyez ? Ça va évidemment donc au fumier et ne voulons pas donc de cela dans nos cœurs. Le Seigneur va dire autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi loin que l'Orient de l'Occident ? Vous voyez ? C'est très éloigné et ça ne se rejoindra jamais. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous-mêmes nos transgressions. Nos transgressions. Ça veut dire cela ne nous rejoindra jamais. Cela ne te rejoindra jamais. Le Saint-Esprit passe par-dessus les souvenirs donc du péché, la dégradation de nos anciennes vies. Et ainsi nous sommes libres de la culpabilité. Vous voyez ? Nous sommes libres, libérés de la peur. Nous sommes libérés même de l'insécurité. On est libérés de tout cela. Va, tes péchés sont pardonnés. Prends courage, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Prends courage, n'aie pas peur, ne crains pas. Voyez ? Le Saint-Esprit nous aide à nous concentrer maintenant sur ce qui est vrai, la vérité, sur ce qui est honnête, ça veut dire honorable, sur ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est aimable et la peine de Dieu qui surpasse même notre intelligence garde nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Amen. Glorieux Seigneur. Nous buvons au torrent. Nous buvons, nous nous rafraîchissons au torrent pendant la marche. C'est pourquoi nous relevons la tête. Hé, Caïn, pourquoi tu le regard tellement abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais Caïn n'avait pas agi correctement en tuant son frère. Il avait été averti par le Seigneur auparavant. Il n'a pas écouté l'avertissement du Seigneur. Il a laissé agir sa colère et finalement, son visage était par terre. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Tu relèveras la tête. Lorsque David a prié le Seigneur au psaume 3, il a dit, Seigneur, mets-toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Amen. Glorie au Seigneur. Et on a besoin régulièrement de marcher la tête haute, quoi que vous ayez fait dans le passé. Si vous êtes venu à la croix du calvaire, ne laissez jamais le diable vous accuser, vous mettre sous une culpabilité et de vous dire que vous n'êtes même pas sauf. C'est un mensonge. C'est le père du mensonge. Voyez. Même quand le diable essaye de ressusciter, de ramener le passé, voyez, la présence du Saint-Esprit en nous va magnifier Jésus-Christ, va élever le Seigneur Jésus-Christ et il va nous élever au-dessus de nos anciennes circonstances. Amen. Quand l'ennemi, l'ennemi viendra et viendra comme un fleuve, un débâcle au printemps au Canada quand tout s'en va, voyez, et ça peut briser des maisons quand il y a un débâcle de glace et de suite, voyez, quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour détruire, voyez, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel élèvera un standard, le mettra totalement en fuite. Glorie au Seigneur. Donc, je dirais que le Seigneur, eh bien, a des promesses dans sa parole et nous devons nous tenir sous ses promesses. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Au fond de moi, j'aime tous les mots de la Bible, le fond, le fond de la mer, je ne dis pas les jetteras dans la mer, voyez, mes péchés peuvent flotter, voyez, mais, au fond, Amen, au fond de la mer, glorie au Seigneur, tous leurs péchés, glorie au Seigneur. Merci Seigneur. La paix de Dieu, la paix de Dieu gardera, gardera nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur. Et dans les jours actuels, très noirs, très obscurs, où une chape noire est en train d'être étendue sur la planète Terre, nous avons besoin de nous rappeler cela, parce que le diable et les démons vont arriver contre l'Église, et nous sommes une forteresse invincible, les portes de l'enfer ne peuvent pas, mais le diable essaye, voyez, justement, en accusant, en essayant, en affaiblissant notre communion avec le Seigneur Jésus Christ, en craignant quasiment que Dieu, nous avons encore des coups de bâton, il essaye justement de nous accuser, n'embarquer jamais dans ce système de culpabilité, voyez, Miché, chapitre 7, nous dit, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, toute la poubelle, amen, glorieux Seigneur, polluons, polluons la mer de nos péchés, amen, c'est au fond, c'est au fond, on ne veut pas, on ne veut plus de cela, Jérémie 50, verset 20, en ces jours, en ce temps-là, on cherchera l'iniquité d'Israël, elle n'existera plus, elle n'existera plus, en ces jours-là, on cherchera le péché de Judas, il ne se trouvera plus, il ne se trouvera plus, ça n'existe plus, glorieux Seigneur, quand vous regardez votre vieil homme passé, vous regardez un étranger, c'est lui, c'était moi, vous voyez, vous ne vous regardez pas à vous, vous regardez à quelqu'un qui vous est maintenant totalement étranger, amen, vous comprenez ce que je suis en train de dire, amen, Isaïe 43, verset 25, c'est moi, c'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés, de tes péchés, le diable un jour a donné un rêve à Luther, il a montré un tableau, vous voyez, avec une sorte de parchemin, et tous ces péchés étaient écrits, tous les péchés de Luther, vous voyez, et Luther était obligé de dire au diable, oui, c'est vrai, ah tu as raison, ah oui, un de plus, tatata, tatata, vous voyez, et à la fin, Luther est allé vers le tableau, et a écrit, mais le sang de Jésus Christ a effacé tout cela, et dans son rêve, il a effacé tout cela, non, ça n'existe plus, ça n'existe plus, merci, je ne me souviendrai plus de tes péchés, hier, c'est un chèque annulé, Amen, heureux celui que tu choisis, et que tu admets en ta présence, nous avons été admis dans la présence du Seigneur, heureux nous sommes, bénis, blessés, la deuxième chose, la paix, quelque chose de très important aujourd'hui, la paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, vous voyez, mais je vous laisse une paix qui surpasse votre intelligence, dans la première épine de Jean, ça va encore plus loin que ça, il dit, ok, merci Seigneur, c'est une belle promesse, je nous accorde ta paix, mais Jean va plus loin, et il dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses, Dieu est plus grand que notre cœur, même si le diable nous condamne, vous voyez, on le repousse, mais parfois notre cœur même nous condamne, et bien, le Bible dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses, si humblement je viens vers le Seigneur pour demander pardon de tout péché connu, même après mon Seigneur, il sera pardonné, il sera pardonné, Amen, à moins que ce ne soit le péché contre le Saint-Esprit qui est le seul qui ne sera pas pardonné, mais le moment où vous entendez la parole de Dieu, votre cœur est ouvert à la parole de Dieu, vous n'avez jamais commis ce péché-là, jamais, le diable travaille aussi dans ce sens-là, oh tu as commis le péché contre un esprit, tu ne peux pas revenir à Dieu, tu as trop fait de choses, mais si la personne est là, assise à écouter la parole de Dieu, quelqu'un qui a commis le péché contre un esprit n'est même jamais assis à écouter la parole de Dieu, il ne peut même pas, il ne veut même pas, voyez, mais vous êtes là, vous n'avez pas commis, vous m'entendez, Amen, dans le Seigneur, il y a de l'espérance, si il y a quelqu'un qui aurait dû commettre ce péché-là, s'est bien menacé dans l'Ancien Testament, qui a fait tuer des milliers et des milliers de bébés, voyez, qui a adoré les démons, qui a adoré les serpents, qui a adoré les étoiles, voyez, et pourtant Dieu, dans sa prison, l'a ramené à Jérusalem et lui a pardonné tous ses péchés le jour où il a invoqué Dieu, en lui demandant pardon, il en a fait, voyez, c'est le fils prodigue de l'Ancien Testament, Amen, merci Seigneur, que Dieu soit glorifié, Amen, gloire au Seigneur, quand on permet au Saint-Esprit de guérir nos souvenirs, non seulement il efface, voyez, le mauvais, mais Dieu fait plus que cela, il crée le bon, il crée ce qui est bon en nous, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures, voyez, ici on a un mandat d'assurance, voyez, donc il sait très bien ce que c'est les assurances, mais les assurances de Dieu, voyez, sont encore plus fortes, Amen, tu assures, non, deux, je vais devoir deux assureurs ce matin, Amen, tu assures, Amen, qu'est-ce qu'il nous assure ? Tu assures la paix, il répète, la paix, parce qu'il se confie en toi, à celui qui est ferme dans ses sentiments, et le diable peut jouer sur nos sentiments, les feelings, on vit dans un monde de feeling aujourd'hui, ils ne vont pas jouer sur nos feelings, voyez, il faut rester sur la parole de Dieu, et nos sentiments seront fermes, les sentiments resteront fermes, à celui qui ferme dans ses sentiments, dans ses feelings, tu assures la paix, la paix, parce qu'elle se confie en toi, voyez, il y a des souvenirs, des mémoires qui ont été guéris, voyez, et c'est uniquement et seulement la bonté de Dieu, uniquement la bonté du Seigneur, voyez, Amen, Dieu ne veut pas nous envoyer sa colère sur nous, sa colère est destinée à un monde païen, mais jamais à son église, voyez, et on sait par exemple que le moment où nos souvenirs sont guéris, ça ouvre des portes, des portes merveilleuses, et on sait particulièrement donc les gens de l'église de Philadelphie, qui étaient des chrétiens petits, mais humbles, ça leur a promis, c'était pas des anges qui ont été sauvés à Philadelphie, voyez, mais c'est des gens qui venaient du monde, qui avaient toutes sortes de péchés, et le Seigneur leur a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer, que personne ne pourra fermer, louant au Seigneur, d'une promesse de porte ouverte, non pas de rejet, non pas de rejet, Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, il ne mettra jamais dehors, quiconque vient à lui humblement, voyez, il y a des souvenirs, des mémoires guéries, et évidemment, ça apporte la paix, dans des milieux, parfois dans des milieux de tension, des milieux de stress, on peut vivre dans un monde qui est vraiment un pays ennemi, mais cependant, on aura encore la paix du Seigneur, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, et Paul, quand il a écrit ça, il était dans une prison avec des rats, avec l'humidité, il avait juste un petit vêtement, il avait froid, il tremblait, il a écrit même à Timothée, en disant, hé Timothée, quand tu viendras à Rome, n'oublie pas d'amener le manteau, le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, vous voyez, ah ben ça, quand tu viendras à Rome, j'ai besoin d'un manteau, j'ai froid, et quand il écrivait dans sa prison, il a écrit aux chrétiens en disant, hé bien, ne vous inquiétez de rien, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toute chose, faites connaître à Dieu, vous voyez, vos besoins, par des prières, par des supplications, et le résultat, c'est que la paix de Dieu viendra et gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Hallelujah, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Vous savez, la Bible dit dans un psaume, l'éternel est un refuge pour l'opprimer, un refuge pour l'opprimer, l'éternel est un refuge au temps de la détresse, ce mot détresse, en hébreu, ça veut dire au temps du lieu étroit, le moment où c'est resserré, vous voyez, où le budget est resserré, où la santé est limitée, où il y a toutes sortes de contraintes, dans ce moment, je dirais, d'étroitesse, où c'est dur, l'éternel est un refuge, un refuge. Amen. Hallelujah. J'aimerais vous dire, dans la guérison de nos souvenirs, le Saint-Esprit est capable de nous faire souvenir ce dont nous avons, avons besoin. Je vous donne un exemple ce matin. Il y avait un besoin d'information, particulièrement, dans un temps particulier, c'était, le monsieur s'appelait Raymond T. Brock, vous voyez, du département des sciences à Evangel College à Springfield, Missouri. Et ce jeune homme-là était à l'université pendant un examen. et il avait bien étudié auparavant, il avait revisé ces choses, mais durant l'examen, toc, blanc, il ne s'est pas rappelé, il ne se souvenait pas du tout du nom d'une plante nouvelle qui venait du Brésil, qui poussait au Brésil, une plante hydroélectrique, électrique, dans l'examen. Ferme les yeux, il se tourne dans le Seigneur. Seigneur, tu sais que j'ai étudié, je ne m'en rappelle pas du tout du nom de cette plante-là. Pourrais-tu me la donner, Seigneur ? Pourrais-tu me donner le nom de cette plante donc brésilienne ? Il l'a demandé au Seigneur. Il y a deux mots qui sont venus, toc, toc. Volta Redunda. Volta Redunda. Il a écrit ça sur sa feuille, maillée. Savez-vous ce qui est arrivé ? C'est que de tout l'examen, de tous les étudiants, il a été le seul à l'avoir écrit correctement et c'était le vrai nom. Demandez dans l'examen. Il dit, c'est un miracle. Il ne se rappelait pas du tout, du tout, du tout. Il a demandé au Seigneur, vous voyez, et le Seigneur lui a dit, lui a donné le nom, vous voyez, qu'il devait écrire. Il était le seul qui l'a su. Dans toutes les autres copies, personne n'a su répondre à cette question-là. Il vous rappellera toutes choses. Amen. Et là, c'était un besoin de se rappeler, vous voyez, eh bien, le Seigneur a pu le faire. Le Saint-Esprit vous rappellera spécialement tout ce que je vous ai dit. Et parfois, nous aussi, nous avons besoin d'une information au moment précis. Seigneur, j'ai besoin d'un verset, j'ai besoin d'une promesse. S'il te plaît, Seigneur, et pof, le Saint-Esprit vous vient et vous donne un verset directement. Ça m'arrive très souvent le matin quand je me lève. Quand je me lève, le Seigneur, j'ai besoin de termes de ventre que tu me dises quelque chose. Toc, un verset. L'autre jour, c'était, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Amen. Je dis, merci Seigneur. Voyez, merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Voyez, le Saint-Esprit, il enterre. Voyez, tous les souvenirs qui ont été confessés, avoués, voyez, et que Jésus a pardonnés. Ça, il enterre. Et nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. On se rappelle, quand il y en avait un qui avait des souvenirs terribles, c'était l'apôtre Pierre. Il avait renié Jésus. Voyez, et lui, il était sous le pesant fardeau d'une culpabilité immense. Et Jésus a une petite conversation, ils ont marché ensemble. M'aimes-tu Pierre ? Première fois qu'il y a une rencontre avec Jésus, Jésus lui dit, m'aimes-tu ? Et lui, ce qu'il voit, c'est la petite bonne femme, le petit feu, tout ça, et puis le coq en train de chanter, il se rappelle tout ça, tous les souvenirs sont là. Voyez, il a renié Jésus. Et il est devant lui, même Jésus maintenant, qui l'a dit, ne jamais connaître. Il en a des souvenirs terribles sur sa tête. Oui. Même tu, Pierre. Trois fois, Jésus a posé la même question. Il a été libéré, totalement. Il était humble. Il voulait être pardonné. Et quand vous voyez son ministère, et les deux merveilleux épites qu'il a écrits, nous rappellent, c'est un homme qui n'a plus jamais vécu, dans les souvenirs de son passé. Jamais. Vous voyez, ça a été pardonné par le Seigneur. Ses souvenirs à lui ont été totalement guéris. Il y a un verset merveilleux, pour réencadrer dans votre Bible, c'est Hébreu, chapitre 9, verset 14. « Le sang de Christ purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Que c'est beau ! Quand j'ai préparé ce message, j'ai dit, Seigneur, parce que quand je prépare les messages, je les prépare pour moi aussi, premièrement, voyez. Amen. Je mange dans ma cuisine. Amen. Alléluia. « Le sang de Christ, le sang de Christ purifiera votre conscience des œuvres mortes, des œuvres qui ne servent rien, voyez, afin que vous serviez le Dieu vivant. » On comprend David, qui a pu dire, « Le Seigneur est mon berger, il restaure mon âme. » C'est merveilleux d'être restauré. Alléluia. Glorieux au Seigneur. Restauré. C'est bien différent d'une âme qui est dans la défaite, qui est dans la défaite, qui a été vaincue, voyez. L'apôtre Paul a pu dire, « Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un homme violent, j'ai mis des chrétiens en prison, tout ça, mais j'agissais par ignorance. Et Dieu qui est riche en miséricorde, a fait de moi son apôtre. » Voyez. Il reconnaissait que tout cela, c'était pardonné. Pardonné. Il n'est jamais revenu. Aujourd'hui, nous avons des gars, des pasteurs. « Oui, mais dans ton passé, tout ça, d'où tu viens, allonge-toi sur le divan. » À peu près exactement comme ces faux prophètes dans le monde, ces psychologues, qui vous font remonter à la surface tout votre passé, vos poubelles, et vous déballez tout cela. Ils pensent que ça va guérir le cœur de déballer des poubelles. Jamais de la vie, ça pue encore plus. Amen. Alléluia. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et enfin, en terminant, la victoire. La victoire. Amen. Vous êtes capables de faire paniquer le diable. Le moindre chrétien, le plus faible chrétien est capable de mettre en fuite Satan. On pense parfois que le diable est très, très puissant, très fort. Non, non. Vous êtes plus fort. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Plus grand pour le Seigneur. Soyez sabres, a écrit l'apôtre Pierre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. résister, lui. Avez-vous résisté cette semaine? Amen. On doit résister tous les jours. Résister. Nous sommes dans la résistance. Amen. Résister au diable. Et résultat, il fuira à côté de vous? Non. Loin de vous. Loin de vous. Résistez. Résistez. Voyez. C'est ce que Marie Durand a écrit dans sa prison en France à Aiguemort avec un morceau de fer ou une épingle de cheveux. Résistez. Plus de 30 ans, elle a résisté. Particulièrement à l'Église catholique romaine pour ne pas justement retourner à la religion. Elle avait connu la vérité dans la Bible. Elle ne voulait pas. Les curés arrivaient. Nous aussi, on croit Jésus. Voici l'hostie, tout ça. Vous allez sortir tout de suite de la prison. Jamais elle n'a voulu. Jamais. Quand vous connaissez la vérité, eh bien, le Bible dit ne la vendez jamais. Ne la vendez jamais. Ne la dilapidez jamais. Battez-vous pour la vérité. Résistez au diable. Le diable a peur de nous quand on se sert de la parole de Dieu. Jésus a dit au diable, il est écrit. L'apôtre Paul a dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est la parole du Seigneur. Et Jacques a écrit soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il furent loin de vous. Un, soumettez-vous à Dieu. Vous ne pourrez jamais résister au diable si vous ne vous soumettez pas à Dieu. C'est dans l'ordre des choses. Premièrement, soumettez-vous à Dieu. Deuxièmement, vous serez capable de résister au diable. Troisièmement, il furent loin de vous. Ça, c'est dans l'ordre. Le diable ne s'enfuit jamais si nous ne sommes pas soumis à Dieu, si nous sommes comme une passoire, vous voyez, s'il y a des failles de partout dans nos vies. Oui. La Bible dit que nous devons abandonner notre volonté à Jésus-Christ. Donnez vos corps. Donnez vos corps. Le bodé, vous voyez, le bodé choppe, vous voyez, il y a peut-être parfois on a besoin de réparation, vous voyez, mais il faut livrer, abandonner nos corps au Seigneur. C'est Paul qui le dit. Vous voyez, il ne s'en va pas à coup d'eau bénite, il ne s'en va pas à coup de le Jésus que monsieur tel prédicateur prêche, et tout de suite. Il s'en fout. Non. Il faut vivre une vie droite. C'est la vie, notre vie, notre genre de vie qui va mettre Satan en fuite. Ce ne sont pas des formules magiques qui peuvent mettre le diable en fuite. Il faut abandonner notre volonté. Il faut exercer notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand vous dites à quelqu'un, hey, il y a tout un pays dans lequel je m'en vais, on est des millions là-haut, on va adorer Dieu, il y a un trône, c'est la joie, c'est merveilleux, il n'y a plus aucune maladie, t'es cinglé, t'es fou, c'est ma victoire. La victoire qui triomphe du monde entier, c'est ma foi. Ma foi dans les Écritures, ma foi dans la Bible, la foi dans les promesses du Seigneur. Amen. Et c'est l'apôtre Jean qui a écrit en disant, je vous ai écrit petits enfants, pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu le diable, voyez, et vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous. la parole de Dieu demeure en vous. Il faut que cette parole demeure en nous, qu'elle soit là dans nos cœurs. On a besoin de prier aussi. Amen. Nous nous alignons sur la toute puissante de Dieu avec évidemment une prière qui est faite non pas au nom de Allah, au nom de Bouddha, au nom du Dieu ou du grand Manitou, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le seul médiateur que nous avons. Job va dire, si je savais où trouver un arbitre entre Dieu et moi. Nous avons trouvé notre arbitre, c'est Jésus. Et l'arbitre est en notre faveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La prière est le sang de Jésus-Christ. N'oubliez jamais la croix. N'oubliez jamais la croix. Quand vous êtes en train de trembler, en train d'être tenté par le diable, allez vite vers la croix du calvaire. Allez vers le Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour la victoire que tu as gagnée en ma faveur à la croix du calvaire. Merci Seigneur pour mes pichés qui ont tous été pardonnés. Je vais vaincre cet ennemi par la puissance du Saint-Esprit. Ils l'ont vaincu. Amen. C'est un fait accompli. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus-Christ et par la parole de leur témoignage. Le Seigneur a promis un diadème au lieu de la cendre. Amen. Quelle différence. Amen. D'une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu as changé nos vêtements, Seigneur. Comme le fils prodigue a entendu le Père dire au serviteur, Oh, allez vite chercher la plus belle robe. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as enlevé nos cendres. Tu as enlevé notre deuil. Tu as enlevé notre esprit abattu. Et tu nous as revêtus de diadèmes, d'huile de joie, de vêtements, de louanges. Nous te bénissons et te remercions. car tu as écrasé la tête du serpent tel que prédit dans Genèse chapitre 3. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons pour cet ennemi vaincu, Seigneur Jésus. Et nous voulons vivre sans aucune crainte de Satan. Nous voulons nous soumettre à toi et nous voulons, Seigneur, voir le diable s'enfuir. Aujourd'hui, c'est le jour encore de victoire, le jour de guérison, le jour de délivrance. Merci, Seigneur, pour la vie abondante que tu nous as accordée car tu as promis en disant que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.